Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Chris Froome, participant au Tour de Gangsy pour clôturer sa saison 2024, se tourne vers 2025, une année marquée par ses 40 ans et la fin de son contrat avec Israël, premier tech. Il semble avoir ajusté ses attentes, se concentrant davantage sur le mentorat des jeunes coureurs plus tôt que sur des objectifs de performance personnelle. Cette transition vers un rôle d'encadrant pourrait être un moyen pour lui de transmettre son expérience et sa passion du cyclisme tout en poursuivant sa carrière d'une manière différente. Après une saison marquée par seulement 32 jours de compétition, Chris Froome, qui a souffert d'une chute dévastatrice en 2019, conclut son année 2024 au Tour de Gangsy. A 39 ans, il se prépare pour 2025, sa dernière saison avec Israël, premier tech, et peut-être la fin de sa carrière. Lors de cette course, il a partagé ses réflexions sur l'avenir, soulignant l'importance de ce dernier chapitre, tant pour lui que pour l'équipe, tout en continuant à soutenir les jeunes talents du peloton. Cette transition semble être l'occasion pour Froome de partager son expérience et de préparer la prochaine génération de coureurs. Chris Froome, avec ses 46 victoires, n'a pas remporté de course depuis le Giro 2018, alors qu'il était encore chez Sky. Depuis son arrivée chez Israël, premier tech en 2021, il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10. Avec une belle troisième place à l'Alpe d'Huez-Lor du Tour de France 2022. A l'approche de ses 40 ans, il admet que ses priorités ont changé, je ne cherche plus à gagner. Je prends toujours autant de plaisir à concourir. J'adore ce sport et faire du vélo, donc c'est beaucoup plus facile. Froome envisage de discuter avec son équipe à la fin de la saison pour planifier son avenir dans le cyclisme, soulignant son engagement envers le sport et son rôle de mentor. Chris Froome, qui approche de la fin de sa carrière avec un palmarès impressionnant de 21 victoires en grand tour et 9 en classique, refuse de se comparer à Tadej Pogakar. Bien qu'il reconnaisse l'incroyable domination de Pogakar cette saison, Froome souligne que leur approche est différente. Euma domination était plus axée sur les grands tours, alors qu'il excelle dans toutes les courses auxquelles il participe. Pour Froome, les critiques qui entourent la performance de Pogakar sont inévitables pour un coureur aussi dominant, mais il admire sincèrement le parcours exceptionnel de son jeune homologue. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.